Le service d'information du gouvernement vous présente Gouv Action, la tribune de réalisation du gouvernement. Promouvoir l'inclusion financière et sociale des populations, c'est l'un des objectifs du programme d'appui au développement des économies locales PADEL à travers la composante 4. Cette composante est mise en œuvre sur le terrain par le FARF, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes par l'octroi de microcrédits. C'est ainsi que 617 promoteurs de la commune de Falangoutou et de Dori ont bénéficié de plus de 77 millions de francs CFA. Dans la province du Cardiogo, 1299 promoteurs bénéficieront également de plus de 590 millions de francs CFA de crédit. Le FAF, comme j'ai dit, existe depuis longtemps et de par notre expertise, nous avons été approchés pour mener le programme d'appui au développement local qui est le PADEL. Dans ce cadre, nous sommes chargés de mener la composante 4 du PADEL. Et en quoi consiste la composante 4 du PADEL ? C'est l'inclusion financière. Donc, ce que l'on doit faire dans ce cadre, c'est de faire de telle sorte que les populations soient incluses dans le processus de développement financier. Donc, l'octroi des crédits. A Dori et à Falangoutou, nous avons pu octroyer 77 millions. Et dans ces 77 millions, nous avons même eu des remboursements. Et le taux de remboursement est à hauteur de 90%, ce qui est fort appréciable. Nous avons commencé à octroyer les crédits dans les 6 communes du Cardiogo. La composante 4 du PADEL portée par le FARF vise à développer un mécanisme intégré et viable de promotion de l'auto-emploi par la mise en place de dispositifs spécifiques d'accompagnement et de financement des populations à faible revenu des micro et petites entreprises. Le montant maximum de crédits octroyés est de 500 000 francs CFA pour les individus et de 5 millions de francs CFA pour les associations. Nous travaillons de concert avec les mairies qui sont nos partenaires sur le terrain. Donc, à ce niveau, ils réceptionnent les demandes d'appui qui sont déposées à leur niveau par les bénéficiaires qui souhaitent en tout cas contracter un prêt au niveau de l'UGC 4. Le suivi sur le terrain se fait à travers un pouls d'animateurs et d'animatrices qui accompagnent les promoteurs. Donc, ces animateurs et animatrices-là sont chargés de l'appui conseil et l'appui accompagnement des promoteurs. À ce niveau, dès le placement du financement, les animateurs et animatrices accompagnent les promoteurs afin qu'ils puissent bien utiliser les fonds qu'ils ont reçus. Et lors de l'accompagnement, il y a des appuis que nous réalisons, notamment le renforcement des capacités. Donc, il ne suffit pas de donner uniquement le crédit aux femmes. Il faut que nous puissions également les accompagner à ce qu'elles puissent bien utiliser ces ressources-là afin de pouvoir bénéficier de ces effets de financement reçu. Afin de moderniser et surtout de sécuriser les décaissements des prêts auprès des bénéficiaires ainsi que les remboursements des échéances, le FARF utilise le mobile banking à travers un partenariat avec un opérateur de téléphonie de la place. Ces associations de la commune de Sahaba qui viennent de recevoir leur crédit saluent ce soutien du FARF. Nous avons reçu un crédit de 1 million de francs CFA pour 10 femmes. Parmi les femmes, il y a des femmes qui font la couture, il y en a qui font le tissage, il y en a qui vendent des kiosques, des vendeuses de paille et divers. Donc, ça va les aider à améliorer leur commerce et les aider dans leur vie sociale. À l'endroit du FARF, nous les remercions pour les crédits qu'ils nous ont octroyés. Quatre mois après un crédit de 500 000 francs reçus du FARF, quelques bénéficiaires ont constaté une amélioration dans leurs activités. J'ai eu un peu de crédit de 500 000 francs. C'est un programme qui a été créé par le PADEL. du gouvernement qui a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations à la base.